Musique Le ministre d'Etat en charge de l'économie et des finances promuels de Wadaï a présenté le projet de loi des financiations 2024 à la représentation nationale vendredi 17 novembre 2023. A l'occasion, les nouvelles mesures fiscales et douanières ont été reconduites. On note, entre autres, la contribution à la recherche et à la promotion agricole perçue au cordon douanier réduite à 30 fonds CFA par kilogramme de soja grain au lieu de 240 fonds CFA. Il ressort de sa présentation que le commerce du soja est désormais libre sur l'ensemble du territoire national de même que son exportation uniquement par le port de Cotonou. Aussi, les onérations des droits et tâches d'entrée et la tâche sur la valeur ajoutée, TVA, est étendue sur les matériels agricoles, les herbicides et emballages destinés au conditionnement des intrants ou des produits agricoles. Les contribuables du secteur informel qui souscrivent spontanément pour la première fois leur déclaration en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs bénéficient de la dispense de pénalité de retard. Précisons qu'il est aussi permis d'utiliser des crédits d'acompte sur impôts assis sur les bénéfices pour payer l'impôt sur les bénéfices et ses accomptes. Aucun prélèvement nouveau en 2024. Pour rappel, le projet de loi de finances s'élève à 3199,3 milliards de fonds CFA et est équilibré en charge et en ressources.